On va continuer, toujours en vous incitant à moins de timidité sur les questions, parce qu'on veut vraiment que ça soit aussi interactif et autant une conversation que possible, donc n'hésitez pas. Et l'interactivité, vous l'avez certainement remarqué, elle est aussi sur les réseaux sociaux. Vous avez en bas de l'écran un feed Twitter sur lequel j'ai pu remarquer tout à l'heure qu'il y avait certains membres de l'équipe de l'OP3FT, merci Thomas, qui répondaient à des questions en ligne. Donc l'interactivité, elle est aussi là pour les plus timides d'entre nous, ceux qui n'osent pas poser des questions ou qui ne sont pas physiquement présents. Mais n'hésitez pas, en tout cas, à en poser. Et notamment sur le prochain sujet, on va repasser vers un intervenant externe, l'OP3FT, mais qui est très impliqué également dans le projet. En tout cas, son organisme l'a été et l'est toujours, puisqu'il s'agit de Pierre Bonis, directeur général adjoint de l'AFNIC. Pierre, qui va nous parler, essayer de nous mettre dans le contexte du projet Froganz, l'évolution de la gouvernance de l'Internet. Alors on va certainement, je ne veux pas préjuger ou présager de ce que Pierre va nous dire, mais on va certainement déborder un petit peu du cadre stricto sensu de la technologie Froganz. Mais pour ceux qui suivent ces idées et ces concepts, la gouvernance de l'Internet est un sujet qui, en quelques années, est passé de petites pièces, petits groupes de gens qui en parlaient un petit peu tout seuls, à un vrai sujet de société dont les gouvernements, les médias, le grand public s'est emparé. Et ce sont des sujets qui nous concernent tous, notamment parce que l'Internet a pris une telle place dans nos vies. Donc tout ça rapproche, bien entendu, au projet de la technologie Froganz, parce que ce projet, vous l'avez entendu notamment avec l'intervention d'Amaury et d'Alain, est un projet qui est d'abord tourné vers les utilisateurs. Quand on parle d'utilisateurs, on parle forcément de la façon dont le réseau et dont l'Internet est gouverné. Et donc, Pierre, je te laisse la parole pour nous en parler un peu plus. Merci. Merci Stéphane. Bonjour Pierre Bonis, merci d'accepter cette interview. Merci de venir parler de l'AFNIC, de l'Internet, de la gouvernance de l'Internet, pardon, et également du projet Froganz avec nous. Pour ceux qui n'étaient pas présents à la première conférence sur la technologie Froganz, l'AFNIC nous avait déjà fait le plaisir d'une intervention, en la personne de M. Mathieu Veil, qui était venu nous présenter le point Froganz, dont on a parlé déjà abondamment et qu'on a également mentionné aujourd'hui. Alors l'AFNIC est l'opérateur technique du point Froganz, qui a été délégué à l'OP3FT fin 2013, comme l'a reprécisé Amaury. Et aujourd'hui, Pierre Bonis, c'est dans un tout autre rôle que vous venez participer à cette conférence. C'est en tant qu'acteur incontournable de l'Internet français que l'AFNIC vient nous parler. Et la première question que j'aimerais vous poser, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'AFNIC, c'est évidemment de vous présenter, de présenter l'AFNIC et son rôle dans la gouvernance de l'Internet. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous déjà. Je me présente rapidement. Je suis directeur général adjoint de l'AFNIC. Je suis revenu à l'AFNIC en 2012, après un passage en cabinet ministériel à l'époque. Passage notamment au numérique, qui m'avait donné l'occasion de rencontrer une première fois Amaury, Alexis, et d'avoir une première vue de la technologie Frogans, avant même que je retourne à l'AFNIC. Donc, ça fait plaisir d'être là ce soir et de voir que ça progresse et qu'on est un partenaire de cette technologie. L'AFNIC, pour le faire rapide, parce que ça pourrait être très long, C'est une association qui est en quelque sorte une spin-off de l'INRIA, puisque initialement, dans les temps immémoriaux, il y avait une petite équipe à l'INRIA qui gérait le point FR. Puis quand on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui prenait de l'ampleur, que ce n'était pas juste des chercheurs qui s'envoyaient des trucs, mais qu'il pouvait y avoir des utilisateurs de base, il a fallu grandir, il a fallu s'organiser. Et donc, il y a eu une création d'une association qui a une gouvernance multipartie prenante, comme c'est souvent le cas dans l'Internet, on va en parler un peu après, puisque peuvent adhérer à l'AFNIC aussi bien les utilisateurs, qu'ils soient personnes physiques ou personnes morales, que les représentants des bureaux d'enregistrement de l'AFNIC, ceux qui vous vendent le point FR à vous, utilisateurs final, qu'également les pouvoirs publics. L'AFNIC, aujourd'hui, c'est à peu près 80 collaborateurs. C'est historiquement, et c'est comme ça que s'est connu, l'office d'enregistrement du point FR, mais c'est également, et on est très fiers de ça, et c'est un grand changement pour nous, un opérateur technique de registre qui travaille pour le point Froganz et pour un certain nombre d'autres clients des nouveaux GTLD, qui sont tous français, et on a fait ce choix-là à l'AFNIC, d'affirmer une proximité vis-à-vis de nos clients, dans un monde d'un hommage qui est très internationalisé, où les Américains ont des positions très fortes. On s'est dit, techniquement, on n'est pas plus mauvais que les autres, on est même parfois aussi bons que, voire peut-être meilleurs sur certains points, mais surtout, on est la porte à côté, et ça, ce n'est pas donné à tout le monde dans le monde du nommage, et c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu mettre en avant. Alors oui, et en plus, ce qui est intéressant entre l'AFNIC et l'OP3FT, c'est ce positionnement sur une activité à but non lucratif, car, comme vous le disiez, l'AFNIC est une association. Est-ce que cela a des conséquences, ce mode associatif, sur la gestion de vos activités ? Bien sûr, ça a des conséquences, et d'ailleurs, en fait, c'était pensé depuis le départ. Alors, on parlait de gouvernance tout à l'heure, j'avais entendu intervenant dire, mais je crois que c'est Amaury qui disait, on a une fondation, contrairement aux associations, on n'a pas forcément, nous, on a un conseil d'administration. Je te rassure, nous aussi, on en a un, même si on est une association. Je salue d'ailleurs deux administrateurs de l'AFNIC qui sont dans la salle, Sébastien Bachelet et David Irvin-Thailer, j'espère que je n'en ai pas oublié, mais il y a aussi un ancien administrateur qui est Stéphane Van Gelder, vous voyez, on a un conseil d'administration de grande qualité. L'AFNIC, c'est une association de 1901 à but non lucratif. Ça signifie que, qu'on soit opérateur du point FR, d'ailleurs, ou opérateur d'autres extensions, à la fin, tout le bénéfice qu'on génère, on le réinvestit dans la communauté. On peut le réinvestir dans la communauté à travers des engagements formels qu'on prend sur le point FR, où on reverse 90% du bénéfice de l'activité de gestion du point FR à une fondation, qui ne va pas tarder à être mise en place, mais même indirectement, qu'il y ait une fondation ou qu'il n'y en ait pas, on ne rémunère pas d'actionnaires, on ne peut pas verser de dividendes, et notre mission, c'est d'assurer un Internet sûr et stable, ouvert aux innovations, et où la communauté Internet française joue un rôle de premier plan, c'est-à-dire que, finalement, ces investissements, on va les faire au profit de la communauté Internet française, c'est quand même l'esprit de l'association depuis le départ. Vous disiez également que l'AFNIC était un spin-off de l'INRIA, qui est, si je ne me trompe pas, un centre de recherche, ce qui veut dire que l'AFNIC garde une forte propension à la recherche et développement sur tout ce qui se fait sur l'Internet en général ? Alors, sur l'Internet en général, ça serait un peu trop vaste pour une petite structure comme nous, mais on a effectivement un département de R&D qui est assez actif et qui travaille sur les protocoles qui sont liés à notre métier. Je donne un exemple, c'est la publication de l'ONS fédérée, c'est-à-dire une sorte de dérivé du DNS, mais pour l'Internet des objets, qui est quelque chose qui a été publié, qui est un standard maintenant de l'Internet des objets qu'on a fait avec GS1. Donc, on a effectivement une recherche et développement là-dessus et on a toujours des liens historiques avec l'INRIA, évidemment, qui est présente à notre conseil d'administration et qui est assez active. Merci. Donc, vous allez là, aujourd'hui, nous parler de la gouvernance de l'Internet. Alors, avant de revenir sur les actes récents qui ont pu animer la gouvernance de l'Internet en général, est-ce que, rapidement, vous pouvez nous dresser un portrait de cette gouvernance, de ses principaux acteurs et éventuellement des problématiques que soulève le fait même de gouverner l'Internet ? Bon, donc, c'est enregistré, c'est ça ? C'est enregistré en deux langues. Oui, ça va faire un carton sur YouTube, s'il arrive à vous faire un portrait rapide et raisonné de tous les acteurs de la gouvernance de l'Internet que tout le monde comprend à la fin et ça prend moins de cinq minutes. Bon, je vais essayer. La gouvernance de l'Internet, commençons par les dimensions qu'elle peut avoir et qui sont évidentes, je pense, pour tout le monde, même si on ne sait pas tous ce qu'on met derrière. Il y a une dimension technique de la gouvernance de l'Internet. C'est quoi les protocoles ? Comment ça interagit ? Qui est-ce qui décide de quel protocole ? Bon, voilà. Il y a une dimension politique ou géopolitique de la gouvernance de l'Internet. Si l'Internet est mondial, qu'il abolit les frontières, enfin, toutes ces choses-là, vous les avez entendues ressassées plein de fois. Il y a forcément, du point de vue des structures classiques de la gouvernance, que sont les États, les organisations internationales, des questions qui se posent sur l'Internet et sur son caractère soluble ou non dans la gouvernance classique. Et puis, il y a des aspects qui sont plus des aspects, je dirais, d'enjeux économiques et industriels, qui sont un peu liés aux premiers aspects, d'ailleurs, qui sont les aspects techniques, souvent, et qui sont, finalement, quels sont les intérêts des grandes firmes internationales et comment est-ce que les lobbies interagissent. Trois dimensions. Il y en a probablement beaucoup d'autres, mais c'est là-dessus que je vais élaborer. Et juste pour dire qu'il y a un moment fondateur, probablement, sur la gouvernance de l'Internet, c'est le sommet mondial sur la société de l'information en 2002, 2002-2005. Genève et Tunis. Pas parce que ça a apporté grand-chose. Je veux dire, le texte est illisible, comme beaucoup de textes qui sortent des sommets des Nations Unies. Et a fortiori, si ça parle de gouvernance de l'Internet, vous avez une double couche de complexité. Mais c'est quand même la première fois que l'ONU s'occupe, au niveau théorique, des chefs d'État du monde entier, de comment est-ce que ça fonctionne, l'Internet, et est-ce qu'il faut qu'on fasse quelque chose dessus. C'est le point de bascule entre une gouvernance qui était avant purement technique ou essentiellement technique, à une gouvernance où les différents acteurs se posent des questions et se battent entre eux sur des sujets de quelle est la place des gouvernements, quelle est la place des entreprises privées, comment est-ce qu'on écoute la société civile. C'est à partir de ce moment-là que la gouvernance de l'Internet commence à devenir vraiment un phénomène politique international. On n'en est pas sorti, on est toujours en plein dedans. Et le sujet sur la gouvernance de l'Internet, en fait, c'est d'essayer à tout prix, mais je ne veux pas anticiper sur d'autres questions, mais c'est d'essayer à tout prix justement de ne pas devenir expert de nous-mêmes. C'est-à-dire de ne pas travailler tellement notre sujet que finalement, il est complètement décorrélé de la réalité. Alors, sur les grands sujets de la gouvernance de l'Internet, finalement, pour que chacun puisse comprendre que c'est important, il y a la protection des données personnelles. Ça, tout le monde comprend que ce n'est pas uniquement dans les enceintes de la gouvernance de l'Internet que ça peut se traiter, mais ça se traite aussi là-dedans. C'est la surveillance massive, ou en tout cas, comment se protéger de la surveillance massive, que ce soit sous la dimension technique, comment mettre en place des protocoles qui vous permettent de vous protéger de la surveillance massive, ou sur le plan politique, est-ce qu'on peut avoir des engagements internationaux de protection de ce type-là ? C'est les sujets de fractures numériques, comment ça se fait qu'il y a encore plus d'un tiers de la population mondiale qui est totalement exclue du développement numérique ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça ? Voilà un petit peu des sujets qui, théoriquement, sont au cœur des discussions sur la gouvernance de l'Internet, et qu'il faut parfois un peu rappeler quand on commence à faire un peu trop de comitologie. Merci pour ce paysage brossé très synthétiquement et admirablement, je trouve. J'ai ouvert ce document que vous m'avez recommandé et que j'ai trouvé très bien. Si les gens veulent plus de renseignements, l'AFNIC a donc publié cette note très intéressante sur la gouvernance de l'Internet. Ils le retrouveront facilement sur le site web de l'AFNIC. Si on parle d'actualité, aujourd'hui, je sais que l'AFNIC a participé notamment au forum IGF à Istanbul, que vous étiez présent personnellement. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur cet événement qu'est IGF ? Bien sûr. Je m'aperçois juste avant que, du coup, en voulant faire simple les cours, j'ai juste oublié quand même de citer les grandes enceintes et qui sont dans le paysage de la gouvernance de l'Internet. On a cité tout à l'heure l'ICAN et on va y revenir parce que c'est effectivement une enceinte dans laquelle se discutent les politiques qui sont liées au nommage, aux identifiants uniques, comme ils disent, c'est-à-dire grosso modo au nom de domaine, pour faire rapide. Donc c'est quelque chose d'assez fondamental sur l'Internet et qui a aussi un modèle multi-acteur qui fait que c'est à la fois un organisme qui édicte des règles et qui est dans une certaine mesure une forme de régulateur économique des noms de domaine et aussi un laboratoire d'une gouvernance multi-acteur telle qu'elle est promue dans beaucoup d'enceintes de la gouvernance de l'Internet. Vous avez aussi, et je vais très rapidement, parce que je pense que beaucoup d'entre vous ici savent de quoi je parle, l'IETF, le W3C, c'est des organisations qui font partie du panorama de la gouvernance de l'Internet. Clairement. Même si parfois, ils n'ont pas tellement envie de parler politique, donc ils se cachent. Sauf que c'est vraiment des organismes qui sont au cœur de la gouvernance de l'Internet. Vous avez l'Union internationale des télécommunications, qui est un organisme onusien, mais qui fait aussi partie de ce panorama-là, pour avoir standardisé un certain nombre de protocoles il y a assez longtemps maintenant, et pour rester quand même assez puissante sur un certain nombre de sujets. Et puis vous avez le FGI, qui est le forum sur la gouvernance de l'Internet, qui est au fait une création du sommet mondial sur la société de l'information. Comme les gouvernements du monde n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur des sujets qui étaient des sujets plutôt politiques, du type qui est-ce qui a la supervision de la racine de l'Internet, et comment est-ce qu'on partage le pouvoir. Et par extension, quelle est la place des gouvernements là-dedans ? Est-ce qu'ils peuvent édicter des règles ? Comment est-ce qu'ils peuvent protéger leurs concitoyens ? Comment est-ce qu'ils peuvent se battre contre la pédopornographie sans remettre en cause les principes de base de liberté qu'il y a sur Internet ? Toutes ces questions-là, qui évidemment n'ont pas été réglées dans un sommet mondial, elles ont été repoussées. On a dit qu'on va faire un forum permanent ouvert à tout le monde, dans lequel les gens vont discuter de ces choses-là et vont essayer de créer des consensus. Ça s'appelle le FGI. Ça existe depuis neuf ans maintenant, sous le contrôle des participants. Donc j'y suis allé, je ne suis pas le seul dans cette salle à y être allé. Un des éléments, peut-être, que je pense qu'on peut retenir du forum sur la gouvernance de l'Internet, c'est que ça embrasse énormément de sujets. Il y a 3 000 personnes qui sont là une fois par an et qui discutent. Et on lui a bien dit au forum qu'il ne fallait pas qu'ils prennent de décisions et qu'ils ne pouvaient pas vraiment non plus faire de recommandations. Donc c'est intéressant, mais ce n'est pas forcément super utile immédiatement. D'autant que les sujets sont complexes, ils sont extrêmement nombreux, il y a beaucoup de types de parties prenantes, puisque vous avez des ONG, des gouvernements, etc., des secteurs privés de la communauté technique, et qu'en plus, ils sont internationaux. J'insiste là-dessus, parce que les FGI, ils ont fait des petits dans des pays, et d'ailleurs, en France, il y a un FGI France qui a été monté et qui s'est réuni pour la première fois l'année dernière. Ce n'est pas la même démarche. Localement, si on décide au niveau français que, pour nous, le sujet, c'est, je ne sais pas moi, le blocage DNS, parce que c'est à la mode en ce moment quand on passe des lois sur la lutte contre le cyberterrorisme, localement, on est implanté, on sait à qui on parle, on sait qui a pris la décision, et on peut en discuter. Internationalement, ça devient beaucoup plus vague. Donc, le FGI, c'est un exemple d'organisme qui est intéressant pour alimenter le débat, mais qui ne va pas changer nos vies tous les jours. Il faut y aller, c'est loin, ça coûte cher. En général, c'est dans des hôtels pas très bon marché, et ça dure assez longtemps. À côté de ça, il y a eu cette année une initiative qui s'appelle Net Mundial. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Net Mundial, c'est la présidente brésilienne qui a piqué un coup de sang parce qu'elle s'est rendue compte que son téléphone portable était écouté. et il a dit qu'il faut faire quelque chose, ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, il faut avoir des règles, il faut avoir de la transparence. Et donc, bon an, mal an, des discussions ont été engagées, et puis finalement, le président de l'ICAN a joué un rôle très important là-dedans. Un certain nombre d'acteurs, le gouvernement américain, le gouvernement brésilien, le gouvernement français aussi, d'ailleurs, les Européens, l'ICAN, ont dit qu'on va essayer de se réunir tous ensemble, d'ouvrir une réunion multi-acteurs à tous les acteurs qui désirent participer, et on va essayer de se mettre d'accord sur les principes de base de ce qu'on attend de la gouvernance de l'Internet. Et ça a donné un papier de 5 pages, ou 6 pages, même pas, qui est lisible, ce qui est quand même un truc énorme parce que jamais en 20 ans on avait fait un truc lisible sur la gouvernance de l'Internet. vous avez un papier de 6 pages lisible avec des principes qui disent qu'est-ce que c'est que l'accountability, qu'est-ce que c'est que la transparence, qu'est-ce que c'est que les moyens de recours par rapport à des organisations internationales, qu'est-ce que c'est que la surveillance massive, et donc, je dirais que comparé au FGI, ce qui a été intéressant en 2014, de mon point de vue dans l'actualité, ça a été la sortie de ce papier. Il n'est pas révolutionnaire mais il est opposable et quand on part à l'étranger, quand on part à l'international et qu'on commence à discuter de la réforme des grands organismes qui gèrent la gouvernance de l'Internet comme l'ICAN, on peut dire à l'ICAN, ce n'est pas mon opinion personnelle, l'accountability, ça a été défini dans un truc qui s'appelle Net Mundial et dont vous étiez partie prenante. On a des définitions sur lesquelles les gens se sont mis d'accord ensemble et ça, c'est extrêmement précieux et ça va nous permettre de construire dans les années à venir probablement des réformes des différents organismes multiacteurs pour s'assurer qu'ils sont bien orientés vers l'intérêt public, vers la transparence, vers l'efficacité et qu'ils acceptent qu'il y ait des moyens de recours de leurs décisions. C'est très intéressant. En effet, j'encourage tout le monde à lire les principes de Net Mundial. Un autre sujet dont vous avez rapidement parlé, c'est la transition de l'administration de la racine de l'Internet. Je ne le dis peut-être pas très bien. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est une décision du gouvernement américain. Je suis perdu. C'est le registre du commerce, c'est ça ? Le département du commerce. Merci. Qui a donc pris cette décision historique de ne plus être l'autorité qui administre la racine de l'Internet. Je vous laisse l'expliquer. Merci. C'est à peu près ça. En résumé, c'est effectivement la racine de l'Internet pour la matérialiser, c'est la capacité qu'on a à inclure au plus haut niveau de l'Internet de nouvelles extensions. De la même manière que si vous demandez le point Froganz, par exemple, le point Froganz est rentré dans la racine de l'Internet. Il a suivi des protocoles, des règles. On a rempli des papiers. On a dit que premier contact, deuxième contact, contact administratif, etc. On est passé sous les fourches codines de plein de trucs. Et à la fin, il y a quelqu'un qui dit vous avez respecté les règles. Il n'y a pas d'opposition. Je tamponne et je vous rentre dans la racine. Ce je tamponne et je vous rentre dans la racine, enfin je tamponne en tout cas, c'était le gouvernement américain qui le faisait historiquement. Il vérifiait qu'on avait bien suivi les règles. Donc évidemment, c'est un pouvoir potentiel qui est très très important, qui a cristallisé des débats, beaucoup de symboliques là-dessus. Pourquoi est-ce que les Américains et pas les Chinois ? Pourquoi est-ce que c'est les Américains tout seuls et pas les Européens avec eux ? Et puis si les Américains décident d'enlever le point FR parce qu'ils n'aiment pas la position de Jacques Chirac sur la première guerre du Golfe, qu'est-ce qu'on fait ? plein de sujets symboliques derrière. Je dis symbolique parce que le gouvernement américain, il n'a jamais utilisé ce pouvoir vraiment, mais en tout cas, il l'avait potentiellement. Et donc, la décision du gouvernement américain, c'est de dire « Moi, j'accepterai de ne plus opérer cette supervision de la racine. » Il n'a pas lâché encore. « J'accepterai de ne plus opérer cette supervision de la racine si la communauté Internet arrive à se mettre d'accord sur un système de supervision de la racine qui soit aussi bon que moi, mais qui ne soit pas gouvernemental. » Et il a demandé à l'ICAN d'organiser la discussion là-dessus. Donc, on est en plein dedans. Et on essaie de trouver une solution qui soit aussi bonne que celle qu'il y avait avant, qui ne fasse pas intervenir d'organismes intergouvernementaux et qui, accessoirement, peut-être, permette d'améliorer les performances de la fonction IANA parce qu'il y a toujours de la marge pour le progrès. La fin de ça, c'est le 15 septembre... Enfin non, c'est pas le 15 septembre. C'est septembre 2015. Septembre 2015, théoriquement, c'est la fin du contrat que le gouvernement des Etats-Unis a passé avec l'ICAN. Le gouvernement des Etats-Unis disant à l'ICAN « Vous opérez quotidiennement la fonction IANA et moi, je vérifie que vous le faites bien. » quand ce contrat tombera en septembre 2015, soit il y a quelque chose pour remplacer cette fonction du gouvernement des Etats-Unis, le gouvernement des Etats-Unis l'accepte et à ce moment-là, la supervision du gouvernement US est terminée. Soit il y a quelque chose que le gouvernement des Etats-Unis n'accepte pas, soit il n'y a rien et à ce moment-là, on est reparti pour un certain nombre d'années du même système. Mais c'est la première fois effectivement que de manière aussi ouverte, la possibilité d'une évolution de cette supervision est posée. Merci. Ce que ça m'évoque puisque c'est la conférence de la technologie Froganz, c'est que le projet Froganz et l'OP3FT c'est la délégation d'un nouveau GTLD, c'est le projet d'introduire sur Internet une nouvelle couche logicielle, c'est des stakeholders qui vont rejoindre le projet, c'est donc beaucoup de ressemblances avec le discours que vous avez tenu et donc ma question totalement ouverte c'est de me demander est-ce que dès aujourd'hui ou peut-être demain l'OP3FT est amené à prendre un rôle important dans la gouvernance de l'Internet et surtout comment et pourquoi elles devraient s'engager si engagement il y a selon vous Pierre Bonis ? Merci pour cette question mais de toute façon c'est intéressant et en même temps complexe de répondre à cette question-là. Je pense que c'est intéressant de reprendre les trois les trois fonctions que j'avais évoquées au départ la fonction technique la fonction industrielle on va dire et la fonction politique de dire que à l'AFNIC notre mission c'est pas parce qu'on est d'intérêt public c'est parce que c'est dans notre mission et c'est dans notre objet c'est d'essayer de faire en sorte que la communauté internet française ait un rôle de premier plan y compris dans ces discussions-là. Donc à l'AFNIC on organise des débats on organise des concertations on essaie d'organiser parfois des consultations publiques on participe à ces réunions on en rend compte c'est une partie à part entière de notre activité il faut la financer c'est assez lourd et c'est passionnant est-ce que l'OP3FT il faut qu'elle se positionne sur ce même type de sujet moi je pense que ça dépend complètement de ses adhérents par contre il y a quelque chose que ne fait pas l'AFNIC et que certainement l'OP3FT devrait faire c'est de s'impliquer dans les aspects de gouvernance de l'internet qui sont liés aux enjeux industriels et aux enjeux technologiques j'entendais au début qu'il y avait eu une décision au départ de ne pas aller au W3C d'avancer au fait et de créer une communauté d'utilisateurs avant de rentrer dans des débats de type W3C certes mais une fois que la communauté d'utilisateurs elle existera il y aura probablement un intérêt et même une nécessité d'aller la promouvoir et la défendre dans des enceintes telle le W3C telle l'IETF et telle l'ICAN parce que les technologies qui commencent à être utilisées elles font des jaloux il y a des gens qui copient il y a des gens qui détournent le sens initial de la technologie il y a des gens qui ne la connaissent pas et qui seraient très heureux de la connaître et de l'utiliser et donc à travers ce prisme de promotion et de défense de la technologie Frogan il y a certainement quelque chose à faire pour l'OP3FT que d'autres acteurs français du numérique n'auraient pas à faire parce qu'eux ils sont sur des technologies qui ne sont pas des technologies de rupture ni d'ailleurs des technologies nouvelles donc au fait ils sont dans des dans des discussions standardisées sur qu'est-ce qui se passe dans les couches de l'atel que tout le monde connaît par cœur voilà un peu en tout cas la raison fondamentale pour laquelle je pourrais voir une implication de l'OP3FT mais je dis ça tout en ayant évacué très rapidement l'aspect gouvernance de l'internet un peu plus politique parce que l'AFNIC elle travaille dessus et que l'AFNIC elle est ouverte y compris à l'OP3FT en tant qu'adhérent personne morale par ailleurs mais on n'est pas le seul canal et l'OP3FT peut tout à fait décider de s'engager dans ce type de démarche en sachant quand même que c'est des démarches qui sont passionnantes mais assez lourdes pour une mais je pense que certains témoins de ces réunions qui pourront me le confirmer je peux peut-être rebondir là-dessus pour juste t'informer et informer tout le monde en même temps parce que l'OP3FT vient en effet d'adhérer au collège des registries à l'ICAN donc le Registry Stakeholder Group pour ceux qui parlent l'anglais c'est Julie Laurent la responsable juridique et moi-même qui représente l'OP3FT dans ce collège avec un but qui est celui que tu viens de décrire donc c'est vraiment une transition toute faite que tu m'offres merci et une implication donc de plus en plus forte de l'OP3FT dans ces instances-là et avant d'ouvrir à la salle aussi peut-être juste un commentaire de ta part sur l'aspect innovation l'AFNIC est le back-end le registre technique du point Frogance mais pas seulement d'autres projets l'AFNIC a suivi le développement du programme des nouveaux GTLD de près depuis des années il a participé et l'a construit avec le reste de la communauté c'est vrai que peut-être une question peut-être un peu difficile mais sur les 1930 projets déposés enfin révélés en juin 2012 on a l'impression que l'innovation telle qu'elle est représentée par le projet Frogance elle se fait finalement assez rare est-ce que c'est aussi en tant que prestataire technique de ce programme l'impression de l'AFNIC est-ce que sur ce type d'aspect-là ce qu'on voit avec la technologie Frogance est finalement assez inhabituel ou est-ce que c'est une fausse impression alors merci vraiment pour cette question et je vais vraiment y répondre en me rappelant de quelque chose de l'époque où j'étais pas à l'AFNIC donc c'est pas je me rappelle d'une réunion avec Amaury où il avait présenté le point Frogance à l'équipe de l'époque de l'ICAN qui s'occupait des nouveaux GTLD et où la réponse qui lui avait été faite à l'époque c'était vous êtes le premier à nous expliquer que vous voulez avoir une extension pour faire marcher votre technologie vous êtes le premier et le seul donc je pense que ça résume un petit peu ça il peut y avoir des innovations d'usage dans plein d'extensions il y a beaucoup d'extensions GTLD qui vont créer de l'innovation d'usage on a vu des exemples par exemple je vais pas prendre nos clients spécialement mais je prends l'exemple du point photographie c'est assez marrant je veux dire on a des gens qui ont enregistré des centaines enfin qui ont déposé des centaines de dossiers pour des centaines de nouvelles extensions en se disant il y en aura bien une qui marchera donc ça c'est pas hyper innovant mais bon voilà et le point photographie il sort à peu près au moment où on a le plus de difficultés avec la maîtrise de ces données personnelles et le point photographie il pique des parts de marché à Flickr et donc on se retrouve avec cette espèce de vieille techno là les extensions GTLD alors que franchement l'avenir c'est les réseaux sociaux etc et finalement on a paf une extension qui pique des clients aux réseaux sociaux voilà une innovation d'usage mais l'innovation technologique liée à l'extension GTLD de mon point de vue et à ma connaissance il y a Frogan's et il n'y a pas grand monde d'autre donc effectivement ça porte une innovation très forte qui n'est pas liée elle n'est même pas liée à la sémantique de l'extension la plupart des espoirs qui sont fondés sur les enregistrements des GTLD ils sont fondés sur l'analyse de la valeur de la sémantique de l'extension on se dit moi j'ai le point web je vais cartonner je vais faire des millions d'enregistrements c'est pas du tout ça la logique de Frogan's ça pourrait s'appeler point autre chose ça ne changerait rien ce que ça change c'est que ça rend possible ça rend plus facile le déploiement de la technologie Frogan's de ce point de vue là c'est déjà extrêmement innovant merci beaucoup Pierre alors je vous incite à profiter de la présence de Pierre qui est comme vous le voyez un expert de la gouvernance de l'internet et de ces questions là pour peut-être poser des questions qui sortent un petit peu du cadre habituel du projet Frogan's mais qui permettent aussi de le remettre dans ce contexte là n'hésitez pas si vous en avez sinon vous risquez d'avoir une conversation entre Pierre et moi sur la gouvernance de l'internet et là d'abord on en a pour des heures et deuxièmement vous risquez de vous sentir un petit peu exclu donc je vous incite à poser des questions et j'en vois une là-bas donc je vais y aller non alors je vais me poser la question de savoir en fait à l'AFNIC ce que représentait en charge vous sembliez dire que ça prenait beaucoup de temps c'était loin ça coûtait cher mais de participer en fait à ces discussions quel investissement ça représente pour l'AFNIC aujourd'hui alors je vais vous donner des pour un ICAN on est minimum on est entre 5 et 6 collaborateurs à y aller voilà donc c'est là le prochain il est à Los Angeles en général ça dure une semaine donc c'est comme ça tous les 4 mois alors là-dedans il n'y a pas que de la gouvernance pure de l'internet il y a aussi finalement une relation client-prestataire qui est importante puisqu'on est les clients de fonction de l'ICAN mais disons qu'on va dire qu'il y en a 3 on va presque dire qu'on a 3 collaborateurs sur 5 qui sont vraiment sur les questions de la gouvernance vous rajoutez à ça les sujets qui sont liés à l'IETF et qu'on suit on a toujours un ou deux collaborateurs qui font toutes les réunions IETF vous rajoutez à ça la présence systématique au FGI par exemple enfin systématique autant qu'on peut donc vous avez l'équivalent de plus l'organisation des réunions des communautés de concertation des rédactions de comptes rendus etc je dirais que ça doit correspondre à peu près sur une année à un ETP et demi de l'AFNIC au minimum c'est un minimum et de toute façon encore une fois c'est notre mission donc c'est normal c'est dans notre objet mais c'est pas dans l'objet de tout le monde quoi merci Pierre alors je vois une autre question donc j'ai cours Alain la question est la suivante en fait donc au niveau européen est-ce que chaque pays européen envoie ses enfin je dirais son représentant ou est-ce qu'au niveau européen il y a une concertation avant de d'aborder ces sujets de ces sujets de gouvernance puisque il semble qu'il va y avoir trois blocs les Etats-Unis la Chine l'Asie et peut-être l'Europe bah les deux au fait il y a des concertations européennes mais quand même tout le monde envoie ses necs il n'y a pas vraiment de position européenne aujourd'hui il y a par contre il y a une volonté vraiment partagée je crois de plus en plus qu'il y en est une on peut pas dire que dans les deux ou trois dernières années il y ait eu une position européenne autre que un peu suiviste pas très bien informée disant qu'elle voulait pas être dans le camp des méchants et que donc elle était plutôt dans le camp des américains parce qu'enfin c'était les chinois mais c'était pas très élaboré comme position là ça commence à venir mais vous aurez pas forcément je dirais que la concertation européenne c'est important mais la concertation nationale c'est peut-être plus important encore c'est à dire que finalement on a peut-être intérêt à mieux se concerter entre français avant d'aller à l'ICAN parce qu'à l'ICAN par exemple vous avez des gens qui sont issus de la société civile des gouvernements du secteur privé ça déjà on le fait pas on le fait un peu mais on le fait pas beaucoup donc la concertation européenne pour l'instant elle est juste gouvernementale par exemple elle est pas multi-acteur on peut pas dire qu'il y ait une concertation européenne multi-acteur merci Pierre je crois que David avait une question et puis ce sera probablement la dernière sur ce point là pour essayer de rester dans nos horaires est-ce que en fait la réaction de l'état américain disant je vais claquer la porte ou débrouillez-vous avec n'était pas simplement un leurre pour faire réintégrer les gouvernements quels qu'ils soient dans la gouvernance de l'internet et peut-être avoir un impact négatif sur ce qu'est l'internet réellement je pense qu'il y a pas mal d'historiens qui vont se pencher sur pourquoi est-ce que Stricklin a sorti ce communiqué de presse au mois de mars l'important c'est de se dire que c'est probablement pas je pense pas que ça soit vraiment quelque chose qui soit fait pour les gouvernements parce qu'ils ont vraiment écrit une mort sur blanc on veut bien plus s'en occuper mais si nous on s'en occupe plus c'est hors de question que quelques gouvernements que ce soit s'en occupent donc ils ont vraiment repoussé le truc je dirais que il y a vraiment très rapidement il y a on pourra me compléter mais il y a deux il y a deux thèses il y a la thèse qui est ils l'ont toujours dit ils ont dit à la fondation même de l'ICAN ils ont dit quand l'ICAN sera grande qu'elle sera volée de ses propres ailes que la communauté sera organisée le gouvernement procédera à la privatisation de la fonction IANA c'est à dire dans leur manière de parler ils arrêteront de s'en occuper ça c'est la version je dirais la plus cohérente et logique puis il y a une autre version qui dit avec Snowden les colères de tous les gouvernements des représentants de la société civile etc le gouvernement des Etats-Unis qui montre l'exemple et qui dit nous on est défenseurs de la liberté on a des super modèles et vous pouvez nous faire confiance il a pris du plomb dans l'aile et donc ils ont lâché un petit truc comme ça pour essayer de se redorer le blason moi je ne sais pas du tout la quête des deux version est la vraie je pense qu'on en aura le coeur net en septembre 2015 s'il y a eu une évolution de la supervision on pourra se dire c'était peut-être la première version et puis s'il n'y a rien eu du tout on pourra se dire que c'était la deuxième Pierre merci beaucoup Sébastien c'est difficile oui j'aimerais bien rester dans les délais mais je sais qu'avec toi merci beaucoup Stéphane Sébastien Bachelet administrateur de l'ICAN encore pour quelques semaines un des deux français du bord de l'ICAN Pierre je suis d'accord avec toi il y a une troisième interprétation je ne dis pas que les unes ne sont pas aussi bonnes que les autres mais la troisième c'est il faut aussi que la communauté montre qu'elle est prête avant que les gouvernements se réunissent tous ensemble à Boussane qui est un élément aussi important c'est qu'il y ait des solutions alternatives pour un certain nombre de gouvernements qui ne soient pas de dire la seule solution c'est l'UIT et je saute dedans et donc si tu mets les trois ensemble je pense que tu as une certaine vision de la réalité qui est intéressante et je voudrais revenir à ton intervention du début pour redire que la raison pour laquelle Pierre est là c'est d'abord parce que c'est un expert mais c'est aussi parce que dans la fonction qu'il joue en tant que directeur général adjoint de l'AFNIC il est en charge d'aider la communauté internet locale donc nous ici à ce qu'on puisse discuter ensemble faire des choses ensemble et une des façons de le faire le plus simple c'est de devenir membre de l'AFNIC et je ne pourrais que trop vous encourager à chacun individuellement ou bien par leur votre organisation de devenir membre de l'AFNIC et de participer à ces comités de concertation merci merci Sébastien merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sébastien merci beaucoup Pierre pour cet exposé très clair de l'évolution de la gouvernance interne avec deux vrais experts parce que Sébastien aussi donc administrateur de l'ICAN et de l'AFNIC on va forcément les réinviter parce que on n'a pas eu assez de temps pour vraiment aller au fond du sujet un sujet complexe mais on retiendra en tout cas cet aspect innovation sur le projet FROGANCE c'est vrai que c'est probablement la seule utilisation différente d'une extension de premier niveau générique puisque c'est ça que ça veut dire GTLD actuellement dans le programme je sais qu'on en est tous très fiers à l'OP3FT et ça montre encore une fois cette envie et ce souci de servir les utilisateurs qui est au centre de nos activités de développement de cette nouvelle technologie donc je crois que c'est important merci encore une fois à Pierre Bonis et merci à Sébastien Bachelet et merci à tous